L'INES, l'Institut National de l'Énergie Solaire, a décidé de s'investir dans le projet Sun4Rule, notamment avec la communauté de communes Cœur de Savoie, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce projet, il permet de lutter contre, participer en tout cas à la lutte contre le réchauffement climatique, baisser nos émissions de CO2 grâce aux énergies renouvelables et notamment le photovoltaïque. Donc c'est une première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a un constat, c'est que des familles en précarité énergétique ont de plus en plus de difficultés à faire face au poids croissant du prix de l'énergie, du prix de l'électricité notamment. Et le projet Sun4Rule permet d'y répondre aussi grâce à l'énergie photovoltaïque. Et enfin, cette transition énergétique, c'est un défi, c'est un enjeu qui est fort. Et aujourd'hui, il y a peu de familles en précarité énergétique, peu de familles avec de faibles revenus qui sont investies dans ce défi, parce que ça demande beaucoup d'argent, un peu d'argent pour acheter ces panneaux photovoltaïques. Aussi parce que ça demande une démarche administrative qui n'est pas toujours facile. Et puis aussi, enfin, il faut avoir les connaissances, être sensibilisé déjà à ces sujets. Donc l'objectif du projet, c'est aussi d'aller vers ces familles et de les prendre avec nous dans ce défi, dans ce projet de transition énergétique qui soit juste et qui englobe toutes les populations. Alors la spécificité de la comité de commune Cœur de Savoie, dans son application du projet Sun4All, il y a une première partie où c'était une aide à la rénovation et une aide aussi pour payer ses factures, une aide financière. Et la deuxième phase du projet, c'est de l'autoconsommation collectif grâce à des installations de la municipalité et de la comité de commune qui permet aux familles en précarité énergétique de bénéficier de l'énergie photovoltaïque, donc de moins consommer d'électricité qu'elle achète à d'autres fournisseurs. Donc il y a un gain financier. Et la spécificité de ce territoire, Cœur de Savoie, c'est aussi que c'est un territoire rural et qui a une faible densité. Donc c'est intéressant de faire bénéficier des familles dans ce type de territoire. Ça apporte aussi d'autres difficultés qu'on est là pour les résoudre entre l'INES et la comité de commune. Et bien c'est qu'il faut réussir à faciliter la mobilité de ces personnes, à leur montrer qu'effectivement parfois l'installation est un peu plus loin qu'au-dessus de leur toit, de leur bâtiment. Donc voilà, essayer de trouver les moyens de les motiver, de les impliquer, car le projet c'est aussi apporter de la connaissance à ces familles, de la compréhension sur comprendre qu'est-ce qu'il y a dans sa facture énergétique, comprendre les enjeux, le fonctionnement de l'énergie pour qu'ils soient acteurs, pour qu'ils aient un rapport de force plus fort et qu'ils fassent aux fournisseurs d'énergie, qu'ils comprennent aussi comment économiser de l'énergie, donc réduire aussi leurs factures et s'investir dans ce défi qui est essentiel aujourd'hui de la transition énergétique et une transition énergétique qui soit juste. Comme conseil pour une collectivité ou une organisation qui souhaiterait appliquer les principes de ce projet Sun4All, c'est d'abord de travailler sur l'implication des élus, donc leur expliquer les principes du projet. On utilise l'énergie photovoltaïque pour aider les familles qui ont du mal à payer leurs factures énergétiques et puis aussi de leur apporter de la connaissance pour que ces familles puissent participer, puissent comprendre les défis énergétiques. Donc voilà, informer les élus, leur expliquer et les motiver sur ces projets, premier point. Et l'autre point, c'est se baser sur l'existant, sur votre territoire, l'existant, les compétences techniques, les installations techniques que vous avez déjà, si vous avez déjà des installations photovoltaïques, par exemple, ou des projets que vous avez en cours. Et l'autre point, c'est l'existence sociale, sur le point de vue social, les partenaires sociaux et les organisations sociales, les assistantes sociales, etc., ou les associations du territoire qui vous permettront d'accéder plus facilement aux bénéficiaires, de les motiver, de leur permettre de venir aux réunions d'information et de pouvoir recruter ces bénéficiaires dans les meilleures conditions. En fait, j'ai connu ce programme via le Cœur de Savoie, parce que je rénove actuellement chez moi, notamment de la réunion énergétique, et le Cœur de Savoie m'a orientée vers le programme Sound for All. Et en fait, actuellement, je vais bientôt bénéficier d'une subvention par rapport à ce programme. Une lettre supplémentaire qui n'est pas négligeable. En tout cas, j'aimerais qu'il y ait plus de personnes qui s'y intéressent. Donc moi, en tout cas, je communique un peu autour de moi les mêmes personnes que je rencontre. Justement, les inciter un peu au moins à s'y intéresser, et puis à venir participer aux ateliers. Oui, je crois que des fois, les petites choses font des grandes choses. Sous-titrage ST' 501